Hey ! Salut les soldats ! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super parce que Insurgency Sandstorm est maintenant disponible dans le Game Pass. Bienvenue soldats, bienvenue à tous les nouveaux joueurs qui vont pouvoir profiter du Game Pass pour avoir accès à Insurgency Sandstorm et découvrir ce FPS excellentissime, énormissime. J'espère que ça va ramener une masse de joueurs énormes sur le jeu qui va permettre du coup aux développeurs de s'investir encore plus et de nous proposer plus de contenu. Alors justement, je fais cette petite vidéo pour tous les nouveaux qui vont arriver du Game Pass et qui vont être un peu paumés parce qu'Insurgency Sandstorm n'est pas un FPS comme les autres. C'est un FPS qui est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus tactique. Je vais vous montrer deux, trois petites choses. Mais d'ailleurs, si tu es nouveau, je t'invite à rejoindre la chaîne et aller checker tous les tutos que j'ai pu faire qui sont encore viables aujourd'hui pour te permettre de comprendre les mécaniques de base du jeu, les reculs, les meilleures armes, ce qui va te permettre, les loadouts qui vont te permettre de débuter convenablement le jeu. Bref, j'ai fait une tonne de vidéos dessus, donc n'hésite pas à aller la voir. Là, on va parler du Game Pass et du jeu. Et je vais vous montrer ensuite ce qui différencie Insurgency de tous les autres FPS. Bref, si tu es un vétéran d'Insurgency Sandstorm, dis dans les commentaires les conseils que tu pourrais donner à tous les nouveaux joueurs qui vont rejoindre ce jeu magnifique. Et tout simplement, donne ton avis sur le jeu. Il n'y a aucun souci. C'était nouveau du Game Pass. N'hésite pas à partager ton expérience dans les commentaires. On est là pour ça. Bref, le Game Pass, pourquoi ? C'est génial. Alors, quand je dis ça, il y a beaucoup de gens qui divisent en disant que le Game Pass, c'est la pire chose qui soit arrivée dans les jeux vidéo. Et il y a d'autres gens qui disent que c'est la meilleure chose. Moi, je fais partie des gens qui disent que c'est la meilleure chose. Mais je comprends aussi tous ceux qui disent que ça va tuer le jeu vidéo, même si ce n'est pas mon avis. En gros, le Game Pass, c'est quoi ? C'est une offre qui est faite par Xbox, qui existe sur console et sur PC, qui vous permet d'avoir accès à une bibliothèque de jeux comme Netflix. En gros, vous payez un montant tous les mois. Je vais vous détailler les offres après. Je ne suis pas payé par Microsoft, mais si Microsoft passe par là, n'hésitez pas à m'envoyer des goodies que je pourrais vous redistribuer. Bref, du coup, c'est une offre comme Netflix où, grosso modo, vous allez arriver, vous allez allumer votre console, vous allez dire, tiens, j'ai envie de jouer à un jeu. Qu'est-ce que je vais faire ? Un jeu de combat ? Un jeu de machin ? Bref, vous allez avoir accès à une bibliothèque conséquente de jeux qui inclut des jeux Electronic Arts, grâce au EA Play, que vous soyez en Game Pass ou Game Pass Ultimate sur PC ou sur console, vous avez accès à ça, qui vous permet justement, des jeux à beaucoup de jeux Electronic Arts comme les Mass Effect, comme Battlefront, les Battlefield et compagnie. Donc, vraiment, c'est une offre aujourd'hui qui est imbattable. Alors, beaucoup disent que ça va tuer les collections, ce qui est vrai, mais de toute façon, on va vers un monde dématérialisé. De plus en plus, les boîtes de jeux sont vendues sans CD ou alors avec un CD qui ne contient que le launcher du jeu et en fait, qui pose plus de problèmes qu'autre chose parce qu'il vous faudra toujours le CD pour lancer dans la console alors que sur le CD, il n'y a rien, clairement. Et écologiquement parlant, c'est discutable. Franchement, je ne vais pas faire la guerre à l'écologie. Je pense que ce n'est pas nous qui devons mener cette guerre. C'est plus les pays eux-mêmes. Mais bon, bref, chacun son avis là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on tend vers un monde dématérialisé. On tend vers ce monde où on télécharge des jeux, on sauvegarde dans le cloud et on peut jouer d'un peu près partout. Et la force, en fait, du Game Pass, ce n'est pas uniquement d'avoir accès à une bibliothèque de jeux, c'est d'avoir accès à vos jeux sur n'importe quelle devise, n'importe où. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Game Pass, vous pouvez l'avoir sur votre téléphone, vous pouvez l'avoir sur votre PC portable, vous pouvez l'avoir sur votre console Xbox One, la toute première génération merdique. Vous pouvez l'avoir sur votre télé et jouer dessus sans avoir la Xbox ou un PC gamer. Ce que ça, c'est qu'il y a une histoire de cloud gaming qui fait qu'à partir du moment où vous avez une devise qui peut faire tourner le jeu ou tout simplement, vous pouvez jouer sur le cloud à n'importe quel jeu, vous pouvez le faire sur votre portable. D'ailleurs, la série de vidéos que je vous ai faite sur Call of Duty Modern Warfare, la campagne que j'avais record, c'était uniquement fait sur mon téléphone portable. Voilà, il y avait mon téléphone qui était posé, je jouais sur mon téléphone en cloud. Donc vraiment, il y a de quoi faire quoi. C'est vraiment quelque chose d'essai extraordinaire. Et du coup, les offres, c'est quoi ? Vous avez le Game Pass normal console qui est à 9,99€ par mois qui vous donne accès à tous les jeux ainsi qu'au cloud gaming. Vous avez la même offre sur PC, d'accord ? 9,99€ par mois. Sachant que si vous voulez jouer en ligne avec vos jeux, comme Une Surgence Sandstorm est un jeu qui est 100% en ligne, il vous faut le Xbox Live Gold. Et le Xbox Live Gold est à 6,99€ par mois. Donc on a le Game Pass qui est à 9,99€. Le Live qui est à 6,99€, ça vous revient à 16 balles par mois pour jouer à tout ça. Mais là où Microsoft sont très forts, vous avez ce qu'on appelle le Xbox Game Pass Ultimate. Pour 12,99€, vous avez tout d'inclus. Tout. Absolument tout. C'est-à-dire le Game Pass PC, le Game Pass Console et le Gold. Donc pour 13 balles, vous avez accès à tout. Alors c'est un investissement, tout le monde ne peut pas se le permettre, mais sachez qu'il y a des sites internet comme Instant Gaming et d'autres qui vous font en fait ce genre de trucs pour beaucoup moins cher. Donc en gros, vous pouvez vraiment vous faire kiffer sur le Game Pass Ultimate avec une tonne de jeux que je vais vous montrer rapidement ce à quoi vous avez accès et notamment une chancée Sandstorm pour 13 balles, live inclus. Franchement, c'est une offre qui est quand même très potable. Pour moi, il n'y a rien qui bat ça dans le monde du jeu vidéo aujourd'hui. Alors évidemment, je prône pour Xbox parce que je suis joueur Xbox, mais il y a quand même des offres qui ne sont pas négligeables. Donc quand on est membre du Game Pass Ultimate, on n'a pas accès qu'à des jeux. on a accès en fait à plein d'avantages. Alors, c'est des avantages cosmétiques que vous pouvez trouver dans les jeux comme par exemple des kits de démarrage, des trucs sur Apex, des charmes, des machins. Vous avez des offres Apple TV Plus par exemple pour 3 mois. Vous avez des offres Discord Nitro. Vous avez des packs de jeux, des 3 mois gratuits sur TrucMuch. Il y a quand même pas mal de choses qui arrivent en fait assez souvent. Donc il faut checker assez rapidement, assez souvent quand même des avantages parce que vous pouvez trouver des skins et quand vous avez des boîtes comme Activision qui peuvent peut-être être achetées par Microsoft, vous allez forcément trouver des super trucs là-dedans plus tard. Mais là en tout cas, vous avez par exemple Quake Champion sur PC. Quand vous jouez à Quake, moi je suis un énorme joueur de Quake quand j'étais plus jeune sur PC. Vous avez accès à des jeux même carrément des fois des jeux gratuits qui vous offrent comme ça. C'est assez génial. Vous avez évidemment le EA Play avec tous les jeux, tous les Battlefield, que ce soit de la première Xbox jusqu'à la Xbox Series X, Series X, vous allez avoir accès à tout ça. Donc franchement, il y a quand même beaucoup, beaucoup de trucs. Mais ce qui nous intéresse, nous, le plus, c'est Insurgents en 6th and Storm. Voilà, Insurgents 6th and Storm vient d'arriver sur le Game Pass. Et pourquoi ce jeu sort complètement des sentiers battus ? Pourquoi ce jeu est tellement différent de tous les autres jeux auxquels vous avez joué ? Parce que tout simplement, c'est un jeu qui se veut ultra élitiste, réaliste. Donc, comment ça se passe ? Alors, vous avez la partie locale qui, franchement, je vous conseille de lancer des parties locales où vous allez être tout seul face à des bots. Il faut le savoir, il n'y aura que des bots en face de vous. vous ne pourrez malheureusement pas créer de parties privées avec vos collègues. Ça, c'est le gros point noir, je vous le dis. Mais, vous pouvez créer des games solo en checkpoint ou en hardcore avec des bots et commencer un peu à visiter toutes les maps auxquelles on a le droit sur le jeu. D'accord ? Donc, c'est un truc qui est quand même, voilà, pour moi, c'est un peu auto-include si vous voulez vous lancer dans un jeu parce que dans ce jeu, il faut connaître les maps c'est le nerf de la guerre, c'est la connaissance du terrain. Donc, si vous connaissez bien les maps, vous allez pouvoir vraiment vous en sortir. En plus de ça, vous voyez, il y a jour et nuit parce que chaque map a une version jour et une version nuit et les versions nuit sont ultra immersives où il va falloir obligatoirement utiliser une NVG ou une lampe torche sur son arme pour pouvoir se diriger et ça devient très compliqué sachant que c'est très réaliste dans le délire parce que de nuit, forcément, si un mec en face de vous a une lampe torche, il va vous exploser la vision, vous ne verrez plus rien ou même un laser, un laser de nuit, il peut vous la foutre dans les yeux et vous ne verrez strictement rien. Donc, c'est très réaliste là-dessus. Stratégiquement parlant, c'est vraiment pas mal. Ensuite, dans le jouet, vous avez les modes co-op et les modes versus. Donc, le mode co-op, c'est le mode PVE, Player versus Environment. Donc, vous allez jouer contre des bots, plusieurs modes de jeu, le mode checkpoint qui est tout simplement, voilà, vous avancez dans la map, vous devez prendre des points A, B, C, D, jusqu'à arriver à l'exfiltration et au dernier point. Le hardcore checkpoint qui est le mode le plus difficile en PVE que vous allez trouver dans un jeu FPS, clairement. Pourquoi ? Parce que les bots, c'est Superman. En gros, vous n'allez avoir que des bots en face de vous, c'est qu'elles le survivant. Le mec, il vous repère à une vitesse, il tire à travers les smokes, il vous met des one-taps dans la tronche. C'est hyper dur. Le hardcore checkpoint, si vous y allez tête baissée, si vous foncez, c'est mort. Sachant qu'en plus, vous allez avoir une vitesse qui est ultra réduite, ça c'est un peu naze, personnellement, c'est mon avis, mais vous n'aurez aucun ATH, l'équipement limité, enfin bref, c'est très compliqué, mais arriver à sortir victorieux d'un hardcore checkpoint, c'est que vous êtes vraiment balèze. Le mode hot post est un mode que j'adore. En gros, vous êtes sur un point, vous devez défendre ce point pendant plein de vagues. Vous allez avoir des vagues de kamikazes, des vagues de tireurs d'élite, de roquettes, etc. Il faut survivre le plus longtemps possible et à chaque fois que vous survivez, vous gagnez des points pour améliorer votre équipement. Et si vous perdez, vous reculez d'un point et à chaque fois que vous reculez, dès que vous êtes au dernier point, vous avez perdu. Donc franchement, le mode hot post est vraiment sympa. Et enfin, le mode survie qui est un mode très fun aussi. Vous commencez, vous avez un petit flingue. Une fois que vous avez libéré le premier point, vous allez avoir des caisses qui vont apparaître avec des armes aléatoires et il faut vous équiper pour aller prendre les autres points et avancer. Donc le mode PVE, franchement, vous permet de bien vous amuser, surtout si vous n'aimez pas le multijoueur et que vous n'aimez pas vous affronter à d'autres joueurs. Là, le mode PVE, franchement, sur le jeu, est très bon, très bien fait. Moi, j'ai ma préférence quand même pour le multijoueur, m'affronter à des humains pour les écraser parce que j'ai un besoin de supériorité à avoir. Vous comprenez ? J'ai ce truc-là. Ok, on ne me juge pas. Non, je rigole. Mais le mode versus, pour moi, est excellent. On a pas mal de modes de jeu. Donc les modes, vous voyez comme tout en bas, ici, TDM, Cowboy, avec un petit sablier, ce sont des modes temporaires et tous les autres modes qui n'ont pas de sablier, ce sont des modes fixes. Donc il y a quand même pas mal de modes de jeu. On a le mode Push qui est le mode basique du jeu. Vous avez une équipe qui attaque, une équipe qui défend et tout simplement, l'équipe qui attaque doit prendre tous les points et on a un certain nombre de vagues. Je vais vous expliquer comment fonctionne le jeu après. Et une fois que les vagues tombent à zéro, les défenseurs ont gagné et si on a pris tous les points, ce sont les attaquants. Le mode Frontline, c'est exactement le même mode que dans Battlefield. C'est un mode qui est né il y a très longtemps sur une surgencie. En gros, vous avez un drapeau central, vous le prenez, vous attaquez le drapeau adverse. Si les adversaires reprenaient le drapeau et qu'ils arrivent jusqu'au bout, au dernier point de votre camp, ils ont gagné. et l'inverse aussi, si c'est vous qui arrivez au dernier point, c'est vous qui gagnez. Mais si vous tenez juste le point central pendant 15 minutes ou jusqu'à ce que l'adversaire n'ait plus de vagues, vous gagnez. Il y a plusieurs méthodes pour gagner le mode. Je vous invite à aller regarder mes vidéos. Je détaille ça beaucoup plus en profondeur. Comme ça, au moins, vous en saurez plus. Le mode Embuscade, c'est un mode VIP. Vous avez un VIP dans un point, il faut aller l'exfiltrer tout simplement sur une zone. C'est du R&D, mais à la place d'avoir une bombe, vous avez un VIP. S'il meurt, les adversaires ont gagné. Voilà. Plus petite map, plus petit comité, c'est plutôt pas mal. Le mode domination, franchement, pas besoin de vous en parler, c'est de la domi. Firefight, c'est un des meilleurs modes de jeu compétitif auquel j'ai pu jouer. C'est de la domination, mais grosso modo, vous ne réapparaissez pas quand vous mourrez. Le seul moyen de réapparaître, c'est que votre équipe capture un point. Donc, à partir, vous possédez un point dès le début, par exemple, les adversaires possèdent Charlie et il y a le drapeau Bravo qui est neutre. Donc, vous pouvez soit monter une équipe pour aller chercher directement le point adverse, le point Charlie, soit essayer de contrôler Bravo et maintenir Bravo jusqu'à ce que vous ayez tué tous les adversaires. À partir du moment où il n'y a plus d'adversaires en face, qu'ils ne peuvent plus repop, vous avez gagné. C'est un excellent mode. Et enfin, le tout nouveau mode, le mode Diffusal, qui est un mode super bien. En gros, vous avez une équipe qui attaque, ce sont les insurgés qui doivent poser une bombe sur des barils radioactifs et ils doivent faire péter les deux caches. Ils ont 5 minutes pour faire péter une cache et s'ils arrivent à la faire péter, ils gagnent un peu plus de temps pour péter la deuxième. Les réapparitions sont illimitées. Tant que vous tenez le coup, les défenseurs, tant qu'ils tiennent le coup, que le timer arrive à zéro, vous allez gagner. Et si les insurgés font péter les deux plombs, ils ont gagné. Et après, on échange les équipes, etc. Et là, on a un mode, c'est cow-boy avec juste le revolver. Bref, c'est des modes temporaires qui ne restent pas très longtemps. En général, je vous le dis, ils ne sont pas oufissimes. Mais si vous êtes un gros joueur, des fois, c'est bien, ça change. Mais moi, je ne suis pas fan. Donc, on a vu tout ça. D'accord ? On a un système de statistiques qui est plutôt pas mal. Il y est. Il y a des jeux qui ne l'ont pas. Là, vous avez absolument toutes les statistiques, que ce soit tout confondu, uniquement versus ou uniquement co-op. Et vous savez à peu près tout ce que vous êtes capable de faire. Ensuite, les paramètres, crédit. D'ailleurs, pour les paramètres, j'ai fait une vidéo déjà sur les paramètres, tuto, régler sa sensibilité. N'hésitez pas à aller la voir. Personnaliser pour personnaliser vos soldats. Donc, vous voyez, là, par exemple, c'est mon premier soldat, c'est moi. Là, c'est moi en mode sniper. Là, c'est moi en mode tranquille à la plage. Là, c'est moi en mode Rambo. Et là, c'est moi en mode tueur à gage. Voilà. Et en insurgé, c'est simple. On a moi en insurgé, moi en insurgé au fusil à pompe et moi en Jésus. Voilà. Parce que je trouve que Jésus, c'est quand même la classe. Donc, vous allez pouvoir personnaliser tout ça. Mais comment personnaliser vos personnages ? C'est simple. Vous faites des parties. À chaque partie, vous allez passer des niveaux. À chaque niveau, vous allez gagner des crédits que vous voyez en haut à droite. Là, j'en ai 18 600. Et avec ça, je peux acheter absolument n'importe quoi. Par exemple, si je fais ça, bon là, j'ai déjà tout débloqué. Est-ce que j'ai un truc que je n'ai pas débloqué là ? Voilà. Par exemple, les mitaines en gris foncé, ça coûte 200 crédits. Je déverrouille, je les achète, je suis content. Pour ça, je m'en tape complet. Non, je ne sauvegarde pas. Voilà. Et un autre point qui est super important quand on est joueur d'insurgé en 6 et quand vous allez dans les tutos, vous avez l'entraînement basique que je vous conseille vraiment de faire parce que ce jeu a des mécaniques très particulières qu'il faut maîtriser. Vous avez les leçons qui vous permettent de comprendre justement toutes ces mécaniques. Si vous avez la flemme, allez voir mes vidéos tutos, ça me ferait plaisir. C'est cadeau. Et vous avez le stand de tir où on va aller tout de suite qui est juste indispensable dans n'importe quel FPS d'avoir un stand de tir pour pouvoir tester toutes les armes, toutes les configurations possibles. Il n'y a pas mieux. Et là, dans le stand de tir, vous avez accès absolument à tout ce que vous voulez. D'accord ? Donc, vous allez choisir votre petit personnage. Donc là, je me suis mis, bon, je suis en américain, un porteur de démocratie. Je suis avec la nouvelle arme. Tac, voilà. Et donc là, je suis dans le stand de tir où je vais pouvoir faire pas mal de choses. Donc là, j'ai un observateur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le jeu, vous avez des classes. D'accord ? Vous avez la classe fusillée, etc. Encore une fois, vous pourrez aller voir ça dans toutes mes vidéos. Et notamment, la classe commandant qui fonctionne de pair avec l'observateur qui vont balancer des killstreaks. Ce ne sont pas des killstreaks parce que ce sont des avantages que vous avez dès le début de la partie comme des Warthog, comme des hélicoptères, comme des barrages de fumigènes, etc. qui sont très stratégiques pour justement gagner vos parties. Donc ça, je vous conseille d'aller voir ça directement dans mes vidéos pour essayer de comprendre comment ça marche. Mais alors du coup, qu'est-ce qui différencie Insurgency Sandstorm de tous les autres jeux que vous allez voir ? Déjà, c'est le réalisme au niveau des armes. Vous avez déjà les vrais noms. On n'a pas par exemple la vecteur qui s'appelle la Fennec. Je dis ça, je ne dis rien. Vous n'avez pas une AK-47 qui s'appelle une K-STOV. Ça s'appelle une AK-47. Donc ça, c'est déjà quand même un gros truc. En plus de ça, au niveau du recul, alors là, je suis en coup par coup. D'ailleurs, le coup par coup, ça va être un mode de tir que vous allez beaucoup utiliser parce que les ennemis, vous allez souvent les one-shoter. Ils prennent souvent une balle, deux balles maximum avec des fusils d'assaut. Si vous jouez des mitrailleuses ou des armes plus légères, il faudra souvent trois balles pour tuer les ennemis. Mais surtout, voilà, donc surtout, quand vous allez passer au full auto, voilà ce que ça fait. Donc là, je suis en train de tirer sur l'ISS. Voilà, j'ai tiré sur l'ISS. Donc on vient de m'appeler dans l'oreillette. Désolé, il n'y a plus d'ISS. Donc blague à part, vous voyez, la gestion ici du recul, elle est quand même assez monumentale. Donc, ce n'est pas comme dans un Call of Duty où les armes vont rester dans cette zone-là. Il va vraiment falloir apprendre à gérer le recul. Et il ne faut pas rêver à cette distance-là. Quand vous allez arriver ici et que vous allez voir flinguer le mec-là, arrivez à tenir le recul, oubliez tout de suite. D'accord ? Là, quand vous êtes ici, c'est du coup par coup. Uniquement. Donc c'est ce qui va vraiment différencier Insurgency Sandstorm de tous les autres FPS que vous allez avoir l'habitude de voir. C'est beaucoup moins nerveux que tous les autres FPS. D'ailleurs, ici, quand vous allez rentrer dans les maisons, ça n'a rien de rentrer tête baissée. Il va vraiment falloir prendre le temps de vous incliner parce que ici, vous pouvez vous incliner. D'accord ? Il y a un chat de proximité dans le jeu. Donc quand vous parlez, si vous n'êtes pas en groupe d'amis, les mecs, ils vont vous entendre à proximité. Donc vous pouvez leur dire, voilà, rentrez dans du roleplay, leur dire dégage, sors de là, pose les armes, machin, etc. Rends-toi. Bon, on ne peut pas arrêter un mec, il faut forcément le fumer. Mais quoi qu'il arrive, il y a plein de possibilités dans le jeu. Et même si beaucoup me disent que le jeu est moche, moi personnellement, j'ai connu des jeux moches dans ma vie. Je suis un peu un ancien gamer. Moi, franchement, je suis très satisfait quand je joue avec un jeu de cette qualité-là, notamment qualité de la fumée, qualité des lumières. La NVG, elle est très bien faite. Les armes sont très bien faites. Moi, je suis très content de jouer avec un jeu de cette qualité. Et vraiment, le jeu mérite le coup d'être essayé maintenant qu'il est dispo sur le Game Pass. Donc vous voyez, pour rentrer dans les maisons, tac, vous voyez, c'est vraiment, on n'est pas du tout sur un Call of Duty. Là, vous ne verrez pas de mecs mettre des lasers sans avoir le viseur qui bouge. Ce n'est pas possible. Vous voyez, là, je ne bouge pas mon viseur. On a une grosse oscillation qui vraiment est assez réaliste dans le maintien de l'arme du soldat. Pareil, les drop shots, vous oubliez tout de suite. Voilà, ça, c'est le temps que je mets pour m'allonger, le temps que je mets pour me relever. Donc, c'est un jeu qui va avoir un rythme très lent, qui va avoir un rythme très posé. Et de toute façon, les joueurs Call of Duty, on les reconnaît tout de suite parce que quand ils arrivent, ils tentent de tirer en sautant. Et ça ne marche pas, vous ne pouvez pas étirer et sauter. Je dis ça, mais je suis le premier à le faire. Quand je sors de session de Call of Duty, que j'arrive sur Insurgency, que je cours, que je me fais un truc comme ça et que j'essaie de viser derrière, je me dis, mais je ne comprends pas. Pourquoi je n'ai pas tiré ? Oui, parce que tu es un gros con, Aldo, tu as oublié que tu es sur un jeu réaliste. Voilà. Donc, vraiment, si vous êtes abonné au Game Pass, téléchargez ce jeu, venez l'essayer. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour trouver des joueurs. On est quand même pas mal de joueurs Xbox sur le Discord. Donc, n'hésitez pas à venir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi si le jeu vous plaît, si le jeu vous intéresse, si cette vidéo vous aura été utile. Si vous êtes un vétéran, n'hésitez pas à dire dans les commentaires les petits conseils, les petits trucs que vous pourrez donner aux débutants. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fait énormément plaisir. Ça me permet d'être plus référencé et de faire connaître ce jeu merveilleux qui est Insurgency Sandstorm. Et n'hésitez pas à passer de temps en temps sur la chaîne parce que je vais faire des lives. J'ai essayé de live au moins une à deux fois par semaine sur une chance ou sur d'autres jeux et de passer pour qu'on discute tous ensemble. Moi, j'adore discuter avec vous, tout simplement. Et si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Sur ce, les soldats, j'espère que ça vous aura plu. Romper. Sous-titrage ST' 501